We are a few weeks of me and Nathan no longer being together and I don't even know where to begin There's no easy way to say this but we did break up Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo drama, je sais que vous adorez ça Aujourd'hui je vais vous expliquer un drama américain, on va pas parler du YouTube français ou quoi que ce soit On va vraiment se concentrer sur un drama américain sur Jeffree Star C'est à dire qu'il a fait une vidéo qui a fait énormément polémique où il annonce la rupture avec son copain Et vous étiez nombreux à me demander de faire une vidéo sur le sujet, de vous expliquer Parce que comme sa vidéo est entièrement en anglais et que les sous-titres sur les vidéos YouTube c'est pas vraiment ça Genre c'est pas vraiment, enfin c'est un peu de la merde quoi Donc du coup aujourd'hui j'ai pris ma caméra, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé Mais pas seulement, j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo complète sur Jeffree Star et son copain Enfin son ex-copain pour le coup Je vais vraiment vous expliquer plein de choses sur leur couple Parce que c'est vrai que voilà on en sait pas beaucoup sur eux Du coup j'ai mené une petite enquête, je vais vous expliquer plein de trucs Mais avant de commencer la vidéo je voulais juste vous rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant Que ce mois-ci, tout le mois de janvier j'organise un concours sur mon Instagram pour gagner un iPhone 11 Les conditions sont assez simples, vous avez juste à venir vous abonner à mon Instagram J'ai posté une photo sur Insta avec l'iPhone dans les mains Vous avez juste à venir liker cette photo et identifier 4 personnes dans les commentaires Et ensuite je ferai le tirage au sort à la fin du mois de janvier Donc si jamais vous n'avez pas participé au concours je vous laisse aller le faire On va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Je tiens à préciser que le couple de Jeffree Star et de Nathan est super privé Enfin c'est à dire qu'ils en montrent beaucoup parce que Jeffree est youtubeur Et que du coup bah ils montrent son copain sur sa chaîne, ils s'affichent ensemble, y'a pas de soucis Mais ils montrent pas beaucoup de leur vie privée et du coup bah on sait pas trop par rapport à leur couple Comment ils se sont rencontrés ou enfin ils ont raconté quelques anecdotes Mais on sait pas vraiment leur histoire à eux, ils l'ont jamais raconté Du coup tout ce que je vous dis aujourd'hui c'est par rapport à des articles de presse que j'ai trouvé Et par rapport à mes petites recherches Donc du coup ce sera pas fiable à 100%, je tiens à vous le préciser Déjà on va commencer par le commencement Ils se sont rencontrés, enfin rencontrés entre guillemets en 2014 C'est à dire que Knight a envoyé un message à Jeffree Star sur Instagram Donc il lui a envoyé un DM Il n'était pas aussi connu, il était déjà connu mais il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui Donc du coup apparemment Knight a envoyé un message sur Insta à Jeffree Donc ça on en sait pas plus, on sait pas ce qu'ils se sont dit Donc apparemment ils ont discuté machin 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 pendant un bon moment Quelques temps après du coup bah après avoir parlé en DM Ils commencent à avoir des petites conversations téléphoniques le soir Ça s'appelait en FaceTime machin machin Bref, ils décident enfin de se rencontrer Donc du coup ils se sont rencontrés je crois en 2015 Et c'est ce qui a été noté je crois dans l'article Donc du coup ça serait l'année aussi où ils se sont mis vraiment ensemble Il y a eu pas mal de vidéos qu'il a fait avec lui, avec Nathan Où il répondait à des questions etc. Et en mars 2016 Il a fait une vidéo qui s'appelle Boyfriend Q&A Où il répondait à pas mal de questions par rapport à son copain etc. Et dans cette vidéo on apprend quelques trucs par rapport à Nathan Donc le copain de Jeffree Avant Jeffree Star, Nathan n'était sorti qu'avec des femmes C'est à dire que Jeffree Star c'est le premier mec avec qui Nathan sort On commençait à trouver ça un peu bizarre Les gens ont commencé à penser que c'était un peu une micheto Plein de gens qui ont commencé à enquêter un peu sur leur couple et tout Nathan il avait répondu je crois dans la vidéo à tout ça Et il avait dit ce n'est pas à propos d'un genre C'est plus le fait d'avoir une connexion Et c'est ce qu'il y a eu entre Jeffree et moi Donc encore une fois voilà Ils font leur petite vie ensemble On a pas trop de nouvelles Et en 2017 Jeffree a enfin fait une vidéo Il répond à toutes ces rumeurs Qui s'appelle la vérité sur ma relation Dans cette vidéo Jeffree il va tout simplement dire que Nathan a toujours été attiré par les mecs Qui ressemblent à des femmes Voilà c'était son style en fait Genre il a toujours voulu se mettre avec un mec qui ressemble à une meuf Il a toujours été attiré par les mecs qui ressemble à des femmes Mais au Michigan il n'y a pas de Jeffree stars Il n'y a pas de Nikita dragons Il n'y a pas de Gigi Gorgeous Il n'y a pas de nous C'est magnifiques C'est magnifiques Et ces belles femmes Au Michigan Donc je pense que quand Nate me trouvait Il était comme Oh mon Dieu C'est comme Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il a pensé Je pense qu'on peut lui demander un jour Et ensuite il va un peu se confier sur sa relation Et il va dire oui C'est la première relation vraiment où je suis épanouie C'est ma première vraie relation En gros il va se confier Il va dire qu'en gros Nathan c'est son premier amour En gros Et c'est la première personne qui l'aime Comme il n'a jamais aimé avant Ensuite il y a eu une autre polémique sur leur couple C'est à dire qu'en juillet 2017 Il y a Jeffree star qui a acheté une maison Une maison les gars Aux parents de Nathan Donc ça ça a encore plus fait des polémiques Et il y a plein de gens qui commençaient vraiment à penser Que Nathan est une micheteau clairement Là c'est parti encore plus loin Les gens ont commencé vraiment à terminer leur vie Pour ceux qui ne savent pas Jeffree star il a une marque de cosmétiques Qui s'appelle Jeffree star cosmétiques tout simplement Et il a décidé de lancer une collection de maquillage Avec son copain Et cette collection elle s'appelle Star family collection Et c'est pour représenter leur couple et leur chien Parce qu'ils ont plein plein de chiens Genre je crois ils ont Il y a Diva, Diamond, Delicious and Daddy Donc ils ont 4 chiens Du coup ils ont fait une collection de maquillage ensemble Pour représenter leur famille Ensuite il y a eu un autre truc qui a fait un peu polémique sur leur couple C'est que je sais pas si vous êtes au courant Mais il y a le youtubeur Shane Dawson D'ailleurs si vous connaissez pas je vous conseille vraiment d'aller regarder Parce que ce mec il fait des séries qui sont hyper cool Et il a fait une série justement sur Jeffree star Et sur sa vie en général Et dans cette vidéo il révèle un peu des petits secrets Sur sa relation avec Nathan Dans cette vidéo Jeffree dit que en gros lui et son copain Nathan Ils adorent faire des plans à plusieurs Je pense que vous avez compris Je vais pas vous faire un dessin genre Mais par contre c'est jamais dans notre propre lit Et c'est toujours à l'étranger Parce qu'ils ont peur de recroiser les gens par la suite Ça a fait polémique Les gens ont commencé à dire ok Après ça moi ça m'a pas choqué Il y a plein de gens qui font ça Genre même des gens comme vous et moi Ensuite en juillet 2019 Donc un peu plus récent Jeffree star a acheté une voiture à son copain Donc à Nathan Il lui a acheté sa voiture de rêve Genre qui veut depuis qu'il est tout 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 petit C'est genre une Aston Martin Mais du coup encore une fois Ça a fait polémique Parce qu'encore une fois L'histoire de l'argent L'histoire de la micheto Les gens encore une fois Parler de ça Donc fin décembre Il y a commencé à avoir des doutes Sur leur coupe C'est à dire qu'il y a énormément de gens Qui ont commencé à se dire Ils sont encore ensemble Genre il y a plein de gens Qui se posaient des questions Sur le couple de Jeffree Et de Nathan Alors il y a eu pas mal de gens Qui en ont parlé sur Twitter Il y avait des théories Des trucs Des machins machins Vraiment il y avait de tout Et il y a tout le monde Qui se posait des questions D'ailleurs je sais même pas D'où exactement ces rumeurs sont sorties Mais c'est vrai que tout le monde en parlait Et il y avait énormément de youtubeurs Drama américains Qui avaient fait des vidéos Sur le sujet Et clairement qui se disaient Que pour eux Nathan et Jeffrey N'étaient plus ensemble Du coup ça avait commencé A faire plein de polémiques Et il y a tout le monde Qui se posait des questions Ensuite du coup Le 1er janvier 2020 Enfin Jeffrey Star a sorti une vidéo Où il a montré sa nouvelle maison Alors les gars Clairement j'ai rarement vu Une maison comme ça dans ma vie Je crois Il y a une salle de gym Une salle de sport Un cinéma Une salle de jeu Un spa Il y a un hammam Il y a une salle de relaxation Une salle de massage Je crois Enfin bref Sa maison c'est un hôtel 6 étoiles les gars Genre sa maison c'est un club de vacances Le mec il est en vacances Toute l'année quoi Moi pour moi J'avais arrêté de penser Que Jeffrey et Nate N'étaient plus ensemble Enfin ça avait un peu plus Calmer mes doutes Parce que là Il venait de montrer Qu'ils avaient acheté Une nouvelle maison Du coup je me dis C'est impossible Qu'ils soient séparés Sachant qu'ils viennent D'acheter une nouvelle maison Énorme Je sais pas combien De millions d'euros Même milliards Je sais pas Et donc malheureusement Le 11 janvier 2020 Il a fait une vidéo Sur sa chaîne YouTube Qui s'appelle We Broke Up Et dans cette vidéo En fait Bah clairement Il annonce Qu'il est plus du tout Avec Nathan Qu'ils sont plus ensemble Moi j'étais choqué En fait je comprenais pas Genre en mode Il y avait des doutes Sur le fait qu'ils soient Plus ensemble Par la suite Il y avait la vidéo Où ils annoncent Qu'ils ont acheté Qu'ils ont acheté une nouvelle maison Qu'ils aménagent encore ensemble Et tout Donc je sais pas Je me suis dit Ok bah tout va mieux entre eux Je sais pas Et là d'un coup Du coup il annonce La rupture Sur sa chaîne YouTube Ça a choqué tout le monde Je crois la vidéo Elle est déjà à 25 millions de vues Un truc comme ça Pourquoi Jeffrey Star Et Nathan Ne sont plus ensemble De ce que j'ai compris C'est que voilà Jeffrey ce qu'il dit C'est qu'il respectera toujours Nathan Que Nathan pour lui Ce sera toujours l'amour de sa vie Et que jamais il pourra l'oublier Et que voilà Il restera toujours important dans sa vie En gros si vous suivez Jeffrey Star Je pense que vous avez vu Qu'il y a quelques mois Je crois que c'était il y a deux mois Ou même plus Je sais plus exactement Mais le copain de Jeffrey Star Nathan a tout simplement Supprimé son Instagram Et tous ses réseaux sociaux Il a tout simplement Disparu des réseaux sociaux Et du coup les gens Ils ont commencé à se poser des questions Dans la vidéo de Jeffrey On a les explications Ce qu'il dit C'est que Nathan C'est quelqu'un Qui n'a jamais Jamais voulu être connu C'est à dire que Quand il a rencontré Jeffrey Star Jeffrey Star n'était pas aussi connu Nathan voilà Il a appris sur lui Pendant pas mal d'années Mais ce que Jeffrey il dit C'est que Nathan C'est pas quelqu'un Qui veut être connu Enfin c'est quelqu'un Qui veut vivre sa vie paisiblement Et qui veut pas se faire Accuser par des fans Il veut pas être connu Il veut pas être une star Tout simplement Du coup avec les années Il a beaucoup pris sur lui Mais au bout d'un moment Il a pété un plomb Et c'est pour ça Qu'ils sont plus ensemble C'est parce que tout simplement Nathan il avait besoin De prendre du recul sur ça Et il avait envie De prendre un peu d'air Et il pouvait plus en fait Avoir cette vie là en fait Et je pense que c'est pour ça aussi Qu'il a supprimé ses réseaux sociaux We are a few weeks Of me and Nathan No longer being together And I don't even know Where to begin There's no easy way To say this But we did break up You know He deleted all the social media A month or two ago And a lot of people Wanted to make stuff about Like you know Stuff up about that Imagine not wanting To be famous I know that's probably Shocking to a lot of people He doesn't want to leave his house And have people bother him And I have to respect that My life is so public And I think I just got to a break Pour lui c'est pas la vie Dont il rêve en fait Je pense qu'il est arrivé A un point de non-retour Comme disait Jeffrey Et que bah Il peut plus accepter ça Tout simplement Du coup voilà les explications Je vous ai expliqué un peu Toutes leur histoire Egalement bah Pourquoi ils sont plus ensemble Donc j'espère que ça a pu Vous aider les gars J'espère que Ma vidéo vous a plu Et puis bah écoutez Si jamais la vidéo vous a plu Les gars Mettez un pouce bleu Parce que je travaille beaucoup Sur mes vidéos Et ça fait toujours plaisir De savoir que ça vous plaît Et puis surtout bah N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube Si vous voulez être au courant De chaque drama Je fais mon maximum Pour vous tenir au courant Dès qu'il se passe quelque chose Donc n'hésitez surtout pas A appuyer sur le petit bouton S'abonner Et activer la cloche Des notifications Je vous fais d'énormes bisous On se retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très très fort Prenez soin de vous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz